... Il est 17h51 sur Alger Chain 3, c'est l'heure du journal africain. Journal africain présenté par Linda Ham. Linda, bonjour. Bonsoir Mamal, bonsoir à tous. On l'entame avec les titres, une action commune africaine forte et unifiée, impérative pour réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'une des recommandations adoptées par la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les communautés africaines installées en Europe appréhendent la montée de l'extrême droite qui a raflé les dernières élections, analyse de spécialistes dans cette édition. Au Maroc, les mouvements de protestation s'enchaînent pour libérer les manifestants emprisonnés, ceux qui réclamaient la fin de la normalisation avec l'entité sioniste. Et puis sport football, comme vous le suiviez à l'instant, fin de la première période de jeu du match Algérie-Ouganda, on rappelle le score 1-0. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. L'Afrique au centre de tous les intérêts aujourd'hui. Alger abrite en effet la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Tous les chefs des délégations participants ont été reçus par le président de la République, Abdelmajid Tebboun, en présence du chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, et du directeur de cabinet à la présidence, Boualem Boualem. A l'ouverture des travaux ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a pris la parole. Il a beaucoup insisté sur la réforme en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. On l'écoute. Nous sommes convaincus que la réforme du Conseil de sécurité s'impose aujourd'hui en urgence. Cette réforme doit répondre aux demandes du continent africain. Cette demande africaine ne doit pas rester otage des divergences existantes aujourd'hui entre les puissances mondiales. En Algérie, nous considérons que le grand perdant de cette marginalisation de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité n'est pas uniquement le continent africain, mais également toute l'organisation internationale. Et en tant que président du comité des dix, le ministre Sierra Leone des Affaires étrangères a mis l'accent sur l'impératif de parvenir à un consensus africain pour une véritable réforme. Moussa Timoti Kaba appelle à accélérer les négociations. Nous sommes tous les connaissants de l'Afrique à l'Afrique. Et pour sa part, le commissaire aux affaires politiques à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bancol, Adé Oye, a salué le rôle de l'Algérie qui porte la voix de l'Afrique au niveau international. Il s'est exprimé lors des travaux au CIC qui ont été sanctionnés ce soir par une série de recommandations synthèse liée à Stavrini. Il s'agit de renforcer l'action africaine commune pour mettre fin à la marginalisation. Les dix pays africains réunis à Alger refusent d'être victimes des conflits et divergences de point de vue des pays permanents au Conseil de sécurité. L'objectif est de mobiliser davantage de soutien international en faveur de la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité. Plaidant pour un projet de réforme globale équilibré et intégré, les différentes délégations ont salué la forte contribution de l'Algérie pour l'émancipation du continent sur le plan diplomatique. La réunion ministérielle du CEDIS renforce la détermination des pays africains à poursuivre leur lutte pour réparer cette injustice historique. L'Union africaine réclame deux sièges permanents et deux sièges non permanents supplémentaires pour davantage d'équilibre dans la gouvernance mondiale. L'Afrique représente environ 50% des questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a plaidé à plusieurs reprises en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité, indiquant qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc c'est la réforme ou la rupture. Cependant, la route vers la réforme du Conseil de sécurité est semée d'obstacles, avec notamment certains membres permanents qui restent réticents face à cette question. Et toutes ces recommandations vont être soumises au chef d'État avant d'être présentées à l'ONU. L'actualité, c'est aussi ce coup foudroyant que va subir la communauté africaine installée en Europe avec la montée de l'extrême droite à la faveur des dernières élections européennes. Selon les spécialistes, les conséquences sont à craindre sur plusieurs plans. On écoute à ce propos Giliabi. Il est spécialiste de l'Afrique. Je pense qu'il faut distinguer l'impact que ça peut avoir sur les populations d'origine africaine dans les pays européens et l'impact que cela peut avoir sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. Ce qui est un autre sujet qui va inclure, bien sûr, la question des migrations, mais c'est quand même un sujet différent de celui du traitement des populations d'origine africaine dans les pays européens. Je pense que sur les Africains qui vivent dans les pays européens, ou les Européens d'origine africaine qui y vivent, une distinction aussi là qui me semble être importante, Il y a de toute façon déjà un effet d'ambiance, je dirais, qui est négatif. C'est-à-dire que lorsqu'on vit dans un pays, qu'on y contribue, qu'on y travaille, parfois qu'on a la nationalité, comme c'est le cas de beaucoup d'Africains vivant en Europe, évidemment, avoir l'impression tous les jours qu'il est question du traitement des personnes d'origine étrangère, de migration, du fait que ces populations profitent des avantages sociaux, etc. Je pense que de toute façon, c'est une ambiance qui n'est pas agréable pour les personnes d'origine africaine qui vivent dans ces pays. La xénophobie qui est déjà décriée depuis des années en France, notamment, va connaître une flambée que craignent tout particulièrement les étrangers, surtout les Africains d'entre eux. Et c'est l'analyse de Shérif Ferdjani, des politologues tunisiens. Grave pour les migrants et pour les populations d'origine africaine accusées d'envahissement par les partis qui ont gagné ces élections. La xénophobie était déjà assez insupportable. Elle va avoir le vent en poupe en France, mais aussi en Europe d'une façon générale. Et la résistance à ce qui arrive exige des politiques, des démocrates, des progressistes de dépasser leur ego et de faire front pour barrer la route à la poursuite des succès électoraux de l'extrême droite. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Malawi où l'avion transportant le vice-président est signalé disparu. Un avion militaire qui a échoué à l'atterrissage. Aucun contact pour l'heure avec l'appareil. Toutes les tentatives ont été échouées. Au Nigeria, au moins 50 personnes ont été tuées. Des femmes et des enfants ont été kidnappés lors d'une nouvelle attaque perpétrée par des hommes armés dans le nord-ouest du pays. Les partis sud-africains discutent aujourd'hui de la formation d'un nouveau gouvernement de coalition. Entre-temps, les 400 députés sud-africains élus aux dernières législatives vont, eux, se réunir vendredi prochain au CAP, lors d'une première session à l'Assemblée nationale, pour élire le prochain président du pays. En Guinée, procès historique du massacre du 28 septembre 2009. La défense de l'ancien dictateur Moussada Di Kamara a plaidé son acquittement. Et on termine avec du sport football, bien évidemment. La reprise de la deuxième période dans quelques instants. Algérie-Ouganda, on rappelle le score 1 but à 0 pour l'Ouganda. Toute la rédaction sportive est là pour vous faire vivre ce match jusqu'à la fin. Restez donc avec nous. 17h, bientôt 17h59 sur les ondes d'Algérie Chine 3. Cette édition se termine. Elle a été réalisée par Selma Figuir. Sous-titrage Société Radio-Canada